Salut salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui petit haul enfin enfin énorme haul et petit unboxing j'ai deux petites box à vous présenter à la fin pour ceux qui ont adoré la Huawei box que je vous avais présenté dans un petit unboxing la dernière fois que je vous mettrai ici restez connectés jusqu'à la fin puisque cette box est juste divine et elle n'est pas en partenariat ne vous inquiétez pas je l'ai payé moi même du coup je vous la montrerai à la fin mais on commence d'abord par mes petits achats enfin petit mais énorme achats en Belgique en Belgique j'y suis allée vous l'avez vu dans mon vlog où ça ne serait tardé en tout cas si c'est pas encore en ligne ça ne va pas tarder je prépare un petit weekly vlog donc copine shopping vous verrez ça j'ai vu et là de la chaîne rayon de soleil et la rayon de soleil et du coup on a craqué en Belgique on a fait des petits tours dans les magasins elle m'a montré un petit peu ses bons plans et effectivement les plans sont vraiment très très bons donc je suis allée chez ici Paris XL là-bas j'ai craqué pour ce produit là parce qu'elle m'a dit qu'il était vraiment génialissime la fameuse deep cleansing oil une huile démaquillante de DHC elle est ultra connue et du coup elle était en solde à le 33,50 euros elle était à 23,45 euros et je crois que j'ai payé que 20 euros puisque il y avait une autre solde en plus des soldes et donc c'est un 200 ml et avec ça nous avons un liquid eyeliner comme ça donc elle m'a dit qu'elle était vraiment géniale n'hésitez pas à me dire si vous avez des produits que vous avez testé et que vous aimez beaucoup ou que vous détestez n'hésitez pas à me dire tout ça mais bon du coup elle m'a motivée elle voulait apprendre elle m'a dit mais si tu vas tester et tout moi j'adore me débaquer à l'huile donc c'est l'occasion de tester on a été chez D, 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 D oui 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 je suis dit on a vraiment pas mal craqué hein j'essaierai de vous mettre des annotations dans la vidéo au cas où j'oublie certains prix je vous les mettrai en annotation si je l'ai dit voilà je les remettrai pas j'ai craqué chez D pour le fameux bronzer le butter bronzer qui est en teinte bah il y a écrit terra à brosante hein donc voilà il y avait plusieurs teintes je crois la light et celle-ci j'ai pris celle-ci parce que quand je l'ai swatché mon dieu mon dieu en fait je voulais pas l'acheter même s'il me faisait très très envie il était dans ma bougie depuis dix ans mais quand j'ai swatché il y avait une sorte de glow une sorte de glow qui se ressortissait qui ressortait là qui était juste magnifique si mon dieu là sur les joues ce truc là ça doit être une une tuerie hein vous allez voir que dans ce hall j'ai beaucoup été dans le mode glow et je ne sais pas pourquoi un mauvaise influence en ce moment c'est vrai que sur les réseaux c'est un peu ça le glow tout ça machin donc bah j'étais à fond là dessus et craqué pour un petit produit de la marque sun kiss qui est souvent chez D en belgique le beck it to perfection donc une sorte de blush highlighter duo et j'ai trouvé magnifique toujours encore dans cette notion de glow sachant que le blush est vraiment très glowy l'highlighter très très beau et le deux mélangés donnait vraiment cet effet bonne mine que j'avais envie d'avoir c'était pas très cher ce produit là je ne sais plus le prix mais c'était pas très cher du tout avec elle on a craqué pour cette petite palette casino de la marque w7 puisque ça se vend chez D aussi en belgique et au lieu de 6,95 elle était à moins 70% donc on l'a payé que deux euros et ma foi elle est quand même magnifique c'est une palette de teint comme ça avec un highlight deux on va dire bronzer dont un pêche et un vraiment très foncé je pense qu'on peut même les utiliser en fard à paupières tellement ils sont pigmentés et celui ci c'est plus un blush aussi mais qui tourne un peu vers le bronzer cuivré ils sont très beaux vraiment très très belle palette pour deux euros faut que c'est vraiment très raisonnable et la palette la seule je crois que j'ai pris dans tous mes achats la seule palette c'est la summertime by technique summer glow oui encore une fois qui est une palette assez jolie comme ça très estivale envoyé et les couleurs sont très sympa voilà sans le plastique c'est beaucoup mieux des couleurs un festival comme ça avec des jolies jaune orangé rose à quelques couleurs peps je ne sais pas du tout ce que vaut la pigmentation mais ça avait l'air plutôt pas mal et ça coûtait 5,99 je crois donc vraiment raisonnable je m'avais parlé de la marque rude, rude cosmétiques rude en fait si on prononce à la française c'est le kit and glow lip gloss donc un brillant à lèvres comme ça très très beau honnêtement il me donnait vraiment envie elle me l'avait montré je me suis dit oh là là il a l'air trop beau donc j'en ai pris un qui est la teinte such a flirt c'est un joli comment vous le dire je sais pas si vous verrez il est un petit peu rosé enfin et des paillettes roses une sorte de champagne avec des paillettes roses il est très 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 beau et j'avais envie de glace en ce moment donc je suis pourquoi pas tester cela et pour finir on a trouvé en solde à moins 70% aussi je crois si je me trompe plus mais en tout cas il revenait à 4 euros 50 au lieu de 15 euros 29 des rouges à lèvres bas le main des rouges à lèvres bas le main avec l'oréal quoi je pensais pas tomber sur ça et honnêtement les couleurs étaient divines donc j'en ai pris trois après j'essaierai de vous les ouvrir parce que faut avouer quand même qu'ils les ont scotché comme des fous a dit j'ai pris trois couleurs un espèce de violet comme ça qui est le freedom le legend qui a une sorte de marron mat et le confession je crois qui est une sorte de pêche si j'arrive à les ouvrir je vous les montre en close up parce que là c'est une vraie galère mais les couleurs ont l'air vraiment divines et on les a ouvert chez ella ils avaient l'air vraiment très sympa très pigmenté du coup c'est plutôt cool d'avoir des petits rouges à lèvres à 4,50 euros l'oréal et bas le main je suis allée chez traffic c'est un petit magasin style la foire fouille mais en belgique du coup il y a vraiment des trucs vraiment très très sympa là-bas j'ai craqué pour pas mal de produits wet and wipe parce que c'est une marque qui est vraiment tendance en ce moment et qu'on trouve de plus en plus facilement même en france que vous trouvez aussi sur beauty bay je vous mettrai les liens si je trouve en barre d'infos là j'ai pris le fond de teint en soft ivory donc ivoire clair ivoire doux pardon le fond de teint parait-il qu'il est vraiment très bien une sorte de goodbye photo flashback aide à éliminer les réflexions sur les particules blancs voilà écoutez j'ai hâte de le tester je sais pas du tout ce qui vaut mais en tout cas j'ai hâte il valait pas très cher je pense que je vous ferai un make-up complet avec wet and white parce que j'ai de quoi faire tout j'ai pris un contouring comme ça palette la mega glow avec vous voyez cette teinte quoi c'est la tente light c'était le plus clair si je me trompe pas ouais le doce de leche et un beau bronzer et le contouring la petite poudre ici là ça a l'air trop trop bien et mon petit élame a dit qu'il était vraiment bien pour aller avec le la dose complète de tout ça j'ai pris le concealer donc wet and white encore c'est cruelty free pour ceux qui ne savent pas donc la teinte la plus claire j'ai pas cherché à comprendre il n'y en a pas 50 donc j'ai pris la teinte la plus claire et j'ai des blushs etc et des eye likes de la marque donc j'ai pas j'en ai pas racheté et de la marque wet and white j'ai acheté un petit gloss comme ça parce que j'aime bien le petit gloss en ce moment et c'est une édition limitée lip gloss brillant à lèvres une petite couleur un peu comme ça j'espère que ça sera pas trop trop clair pour moi et un petit pinceau poudre un petit peu là une jolie collection comme ça pas très cher parce que c'est autour de 4 euros et toujours de chez wet and white je me suis pris un petit crayon à sourcils qui m'a l'air pas trop mal c'est le brunette do it better et voilà je sais pas du tout ce que ça vaut mais ça sera pour mon make-up crash test n'hésitez pas à me dire ça vous intéresse un sourcil de make-up blabla crash test que sur la marque wet and white et ensuite avec ma petite hélas on a craqué sur une marque qui n'était vraiment pas cher la marque magic studio qui était autour de 2 euros 59 je crois le produit et la pigmentation est juste malade 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 ce sont alors il ya un gloss que j'ai pris oui je vous ai dit j'étais en mode de gloss là un gloss un peu orangé c'est pas un gloss c'est plutôt un rouge à lèvres métallique mais il est vraiment très très beau une sorte de orange avec des paillettes là dedans il est très beau là vous le voyez bien vous voyez ces petits reflets est vraiment magnifique et trois ombres à paupières comme ça toujours de la même marque il ya la 01 02 03 ils sont vraiment magnifique ça ressemble vraiment vraiment au packaging et à la couleur des produits styla c'est vraiment des petites merveilles quand vous allez voir la pigmentation je crois que vous allez être choqués comme moi comme voyez là quand on les a swatchés ils ont une petite odeur de vanille enfin en tout cas une petite odeur sucrée qui est pas trop mal qui est plutôt sympa et voilà les trois fards à paupières liquide qu'on a acheté à 2 euros 59 non mais vous êtes d'accord que c'est juste merveilleux ces couleurs c'est juste waouh pour finir chez trafic nous j'ai pris et pareil et là je crois qu'elle a pris le double eyeliner magic studio qui avait l'air pas mal avec une pointe fine et l'autre il y avait une pointe un peu feutre comme ça pour faire l'eyeliner et de l'autre côté une espèce de tampon pour faire la petite virgule j'ai trouvé ça pas mal et puis c'était pas cher donc à tester moi je suis fan d'eyeliner en ce moment donc je suis ravie de tester celui-ci vous allez voir beaucoup de make-up mais pas que après il ya d'autres choses c'est cru de vat j'ai trouvé deux petites palettes comme ça de chez make up révolution toujours encore dans cette idée de glow donc il ya le bronze and glow et le bronze and shimmer qui sont des palettes j'espère qu'il n'y a pas eu de soucis non elles ont peut-être été un peu ouvertes en magasin mais j'avais vérifié j'avais pas été swatché donc voilà les petites palettes elles sont plutôt mignonnes elles sont petites une sorte de chocolate et du coup elles sont très très jolie donc celle ci c'est la bronze and shimmer et j'aime beaucoup les enlumineurs de cette marque là donc ça me plaisait bien et la bronze and glow qui est vraiment très jolie encore une fois je vous ai dit j'étais dans la phase globe mais ensuite à croix de vat j'ai quand même trouvé des petites merveilles à moins 75% et elle a l'oeil à l'oeil à l'oeil pour trouver les petites merveilles de fou donc à moins 75% on a acheté toutes les deux ce miroir avec un petit pied en en bambou là comme ça pour pour mettre ses bijoux il était donc au lieu de 10 euros il est passé je crois à 3 euros même pas même pas 3 euros voilà c'est juste fou pour un miroir de cette qualité est aussi grand donc ça valait vraiment le coup pour mon fils casilla j'ai pris ce petit cette petite gigoteuse comme ça qui est pas pour tout de suite c'est un taille 100 cm donc j'ai un peu le temps je pourrais même peut-être l'utiliser pour oran à voir parce qu'il fait que 82 cm mais elle m'a coûté même pas 2 euros 50 au lieu de 10 euros encore une fois donc belle affaire pour ma fille j'ai trouvé cette parure de lit avec des petits léopards comme ça grosse pâle avec des léopards donc très jolie à pareil 4 euros au lieu de 14,99 pour ma fille encore une fois j'ai pas mal craqué pour ma fille mais voilà ça valait le coup au lieu de 4,99 je crois que j'ai payé même pas en euros en euros 50 une petite robe comme ça bleu une petite robe de princesse et celle-ci en rose toujours à moins 75% et ce petit truc là aussi encore à moins 75% qui m'a coûté même pas 60 centimes au lieu d'un euro 99 ça c'était pas spécialement soldé mais moi je l'aime beaucoup et là me l'avait offert dans notre swap c'est le c'est la crème jour et nuit sensitif de chez crudevatt comme ça qui a une très très bonne composition je l'ai quasi terminé j'ai pas eu de bouton j'ai aucune réaction avec ces produits là donc j'adore je l'ai donc racheté et la gourmand que je suis n'a pas pu résister cette tablette coûtait que 2,40 euros alors qu'en france elle coûte genre 4,99 une tablette de la marque nestle et c'est cranberry amandé et noisette pour la belgique j'en ai fini là honnêtement j'ai quand même pas mal craqué vous avez vu beaucoup de trucs pour le glow pour faire du make up avec hélas c'était forcément ça et hier donc je suis partie avec ma copine hcosmétiques aussi dans des magasins j'ai pas craqué beaucoup j'ai acheté ce petit haut donc chez h&m à 9,99 je crois qu'il n'y avait pas de promo et brigou bigitte brigitte j'arrive pas à le prononcer bijou brigitte à 5,95 j'ai pris ce petit bracelet pour les chevilles avec des petites pampilles donc pas très cher je vais pouvoir le mettre à mon pied tout de suite on est passé chez Sostrengren, graines, graines, enfin je sais pas comment ça se prononce ce petit magasin mais avec ma copine murielle encore une fois j'ai craqué pour ça pour mon planeur mon memory planeur des petits washi à 98 centimes j'ai trouvé plutôt mignon pour mes enfants j'ai trouvé des sortes alors ils appellent ça des confettis moi je les utiliserais en stickers je pense des petits glaces etc des petits dinosaures et des petites licornes donc c'était à 64 centimes ensuite j'ai trouvé un petit carnet de stickers comme ça je suis toujours chez Sostrengren à 2,64 pardon il est trop mignon il y a des petites étiquettes assez mignonnes à l'intérieur quand même c'est assez craquant toujours avec ses petits foils des petites étiquettes pour mettre sur les cahiers ou voilà sur les cadeaux on sait vous faites ce que vous voulez un sur votre memory planner votre agenda enfin ce que vous voulez du coup voilà j'aime beaucoup le style un peu de stickers qu'ils ont chez Sostrengren donc là je trouvais ça sympa le fait que ce soit un petit carnet mais ça valait pas trop trop cher et il y en a quand même pas mal ensuite je vous ai montré sur instagram mais je vous ai pas montré ici en vidéo j'ai craqué chez nos cibés pour de petits vernis dont celui que j'ai sur les ongles c'est un blanc c'est le intemporel comme ça le numéro 200 le white sneakers et j'ai pris aussi le nude le céramique 1558 pardon celui-ci n'était pas soldé il était à 3,90 je crois et celui-ci était soldé à 1,95 ils sont plutôt pas mal ils ont pas une tenue de foufou mais ils ont l'air plutôt pas mal et surtout chez nocibé j'ai été pour me commander ça ils me l'ont commandé et je l'ai reçu ensuite à la maison c'est la poudre correction couleur perfecteur lumière all over de by terry une cc powder qui une poudre qui donnerait de l'éclat au contour de l'oeil c'est lilymuse 85 si je ne le trompe pas qui en parle tout le temps elle dit qu'elle est vraiment bien donc je lui fais confiance sur ce coup là je me suis dit que j'allais tester parce que j'aime beaucoup cet effet glow qu'elle avait sur elle oui je suis encore dans le glow ne vous inquiétez pas c'est une poudre qui est plutôt jolie mais mon dieu l'odeur alors elle avait prévenu un lily que c'était une odeur de rose vraiment très prononcée et effectivement ça sent vraiment énormément la rose je n'aime pas du tout cette odeur là de rose ça sent vraiment la rose comme je n'aime pas mais bon j'espère qu'elle sera très efficace et qu'elle sera aussi bien que lily le dit en tout cas c'est un très joli packaging et c'est elle était à 33 euros le jeu ne sais plus combien 56 ou 59 à un prix juste fou donc j'ai hâte de tester maintenant pour savoir ce que ça vaut maintenant on va passer aux box que je dont je vous parle la huawei box vous avez été nombreuses à adorer cette box là la dernière fois que je vous l'ai proposé je voulais montrer donc là je vous la montre encore une fois ici en vidéo ça trouve trop génial elle coûte une quarantaine d'euros si vous demandez à la marque je pense qu'il ya peut-être moyen d'avoir un petit code promo si vous allez sur leur instagram et que vous leur demandez donc à l'intérieur il ya toujours des gourmandises et du make up mais je trouve que leur make up il est quand même un peu high tech des marques un petit peu que vous n'avez pas l'habitude d'avoir et qui sont quand même modernes qui sont dans l'air du temps donc ça je trouve ça plutôt pas mal par rapport aux autres box on a un masque comme ça glam glow le glow lace radiance boosting hydratation sheet max masque pardon ça c'est plutôt pas mal je suis plutôt contente d'avoir un petit masque comme ça ça me plaît bien on a une petite alors qu'est ce que c'est que ça on a une petite base hydratante comme ça en miniature donc ça c'est plus un petit bonus et une base protectrice de la marque emma hardy hardy c'est une marque connue ça me dit quelque chose qu'est ce que c'est donc une base je pense hydratante et en même temps qu'il ya un spf de 30 je sais pas si vous connaissez vous me direz si vous connaissez déjà on va aller du moins du moins bien entre guillemets parce que même si tout est bien au meilleur donc de la marque elf c'est une marque que vous ne trouvez plus trop maintenant en france mais aux états unis elle est toujours actuelle c'est le day to night le lipstick duo donc c'est une un duo que vous pouvez utiliser jour et nuit il a l'air plutôt pas mal vous avez une couleur un peu plus new ici et une couleur un peu plus foncé dans le même packaging ça peut être cool ça ça peut être sympa la marque elf est toujours très sympa de toute façon avant qu'elle a été disponible après ça a été très cool ensuite de la marque iconique london ici on a un prêt 7 glow donc on est toujours dans la mode du glow je pense que c'est une sorte de liquide pour le bon le packaging n'est pas du tout pratique à ouvrir n'arrache tout c'est une sorte vous savez de crème avec du glow comme ça un peu illuminatrice je suis pas fan de ce genre de produit là mais pourquoi pas tester sur les jambes ou quelque chose comme ça en tout cas la marque iconique london est très réputée pour ça et c'est une marque que je crois vous trouvez sur beauty bay en tout cas ou culte beauty je ne sais plus je regarderai mais en tout cas c'est plutôt une marque dans la tendance très sympa je trouve ça cool même si c'est pas le genre de produit qui m'intéresse je trouve ça cool qu'il y ait de jolies marques comme ça dans le gourmandise à l'intérieur on nous a mis des bonbons comme ça ça me rappelle trop les bonbons de ma mère quand j'étais petite quoi et ça des petits biscuits comme ça et l'eau panda avec avec mais du un truc coulant à l'intérieur où ça me donne pas spécialement envie mais peut-être que ça donnerait envie à mes enfants je ne sais pas et le truc de foufou qu'il y a dans cette box c'est une palette color pop c'est la proceed white with caution donc une palette en collaboration de shayla et color pop je sais pas si vous connaissez moi je connaissais pas du tout cette palette je l'avais pas vu passer mais alors quand je l'ai ouverte et que j'ai vu les phares je me suis dit wow trop belle je vous mettrai le lien de façon de cette box et la palette en barre d'infos si ça vous intéresse mais regardez moi les couleurs elles sont divines je trouve qu'elles sont très très jolies il y a des pigments la pressée qui sont juste magnifiques ici là un peu irisé comme ça très très beau des mattes qui sont très beau j'adore une jolie palette vraiment je trouve que cette box à chaque fois elle m'épate quand même donc pour l'instant je reste abonnés on verra on verra combien de temps et pour finir j'ai reçu la beer box alors je ne m'attendais pas du tout à la recevoir je ne sais absolument pas pourquoi j'ai reçu parce que je suis plus abonné j'ai arrêté mon abonnement donc je ne sais pas je ne sais pas mais je suis plutôt contente peut-être que peut-être que c'est reparti je sais pas ce qui s'est passé en tout cas je l'avais vu sur certaines copines je vous mets toujours mon lien de parrainage en barre d'infos si ça vous intéresse vous pouvez gagner 10 euros si vous vous inscrivez via ce lien du coup après ça vous fait des sous à dépenser sur l'e-shop de beer box beer box et c'est vrai qu'il shop de beer box beer box je ne vais pas y arriver aujourd'hui est vraiment très sympa donc je vous la montre vraiment très rapidement parce que vous êtes nombreux à l'avoir déjà vu mais déjà je trouve que le packaging de la trousse est très sympa pour l'été là c'est vraiment une box qui est vraiment dans l'air du temps et je crois que c'est une box qui réunit juillet et août déjà à l'intérieur il y a un produit que moi je suis très contente d'avoir je l'avais déjà eu dans une box glam bag et je suis trop trop contente de l'avoir encore une fois en petit le like virgin de coco and him j'avais été plutôt convaincue mais je vais pouvoir retester encore ça c'est plutôt cool et pour aller avec ce genre de peigne pour brosser c'est plutôt pas mal sous la douche pour démêler peut-être pour ma fille mon appareil a décidé de surchauffer donc je vous disais que ça c'était plutôt cool pour ma fille ensuite on a des petits accessoires comme ça qui sont des petites limaongues à glisser dans le sac donc je pense que je mettrai dans mon sac de maîtresse ça ça peut être cool un petit masque pour les yeux comme ça le diamond eyes je ne sais pas de quelle marque de la marque vita masquez c'est plutôt sympa ça j'aime bien découvrir des petits trucs comme ça ce sont que des petites miniatures mais je trouve ça plutôt cool en fait moi ça me choque pas et on a un petit produit marocan oil comme ça une brune protectrice pour les cheveux donc ça c'est plutôt sympa encore une fois pour emmener en vacances un petit soin de la marque polar une gelée hydratante donc petit format très sympa pour emmener encore une fois en vacances une crème pour le corps en petit format comme ça au litchi rose litchi french pompon ça je crois que j'aime pas spécialement l'odeur donc on verra ce que j'en fais on a ensuite un petit lip balm vegan de la marque human kid ça je suis contente de tester je suis trop contente de tester ce petit produit là que j'en ai entendu vraiment beaucoup parler un deux petits produits make up de la marque winky luxe qui est une marque plutôt sympa on a un strobing bon radiant pink donc je pense que si tu peut être une sorte de blush ou d'highlight faut que je vois ce que c'est tout petit comme ça ça a l'air en crème ça a l'air en crème ça a l'air plutôt sympa vous voyez ça a l'air plutôt crémeux et sympa peut-être un highlight et avec on a le mascara hypnose de chez l'encombe donc plutôt sympa les petites miniatures quand même ah et dans un petit sachet comme ça on a un petit bracelet qui est vraiment totalement dans la tendance vous savez les petits bracelets avec des coquillages comme ça ils sont trop mignons avec cette petite touche de bleu là et très très beau ça c'est cool c'est plutôt sympa honnêtement cette petite box est très mignonne et plutôt cool je trouve je sais pas ce que vous allez en penser mais je suis plutôt ravie donc je vous mets le lien comme je vous l'ai dit en barre d'infos mais plutôt conquise par cette mini box avec plein de petites choses à emmener en vacances si vous partez en vacances c'est plutôt sympa j'ai reçu la beautiful box du mois d'août elle est trop trop belle au niveau des couleurs très estivales j'adore je vais vous montrer un petit peu le contenu vous avez toujours des petits cadeaux offerts pour les abonnés régulières les petites cartes comme ça le thème routine préparatrice après soleil après soleil ça ça peut être cool parce que quand vous avez pris le soleil vous êtes parti en vacances là c'est le moment de se prendre soin de soi donc on a une espèce de petite éponge conjac comme ça mais faire version corps ça c'est plutôt sympa un gel douche à l'aloe vera bio parfum fleur d'aubépine oh ça a l'air sympa ça hein toujours des produits bio toujours ah ça je suis trop contente un produit de la marque eau solution moi je suis trop trop fan grâce à la beautiful box j'ai découvert le gel nettoyant que j'adore et là qu'est ce que c'est donc voilà une crème pied réconfortant bon bah j'ai hâte de tester ça des selles pour le bain de la marque ana et je ne connais pas donc pour un bain relaxant et apaisant plutôt sympa pour pour un voilà pour avant la rentrée la reprise une gelée éclat apaisante ah ça je l'ai déjà je crois de chez cadalys qui équilibre et hydrate bah plutôt sympa et pour finir une huile une huile sublimatrice de bronzage de la marque P.O.R.R.E.R.IA oula c'est dur à dire hein ce nom mais c'est plutôt cool elle est plutôt pas mal je vous avoue que l'huile bon j'en ai pas mal hein des huiles en stock donc voilà je suis un peu moins fan mais tous les autres produits m'ont l'air vraiment très sympa voilà pour mes achats mes unboxings tout ça tout ça tout ça je vous je vous laisse dès maintenant parce que vraiment cette vidéo est beaucoup trop longue je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ce que vous voulez voir tester en vidéo tout ça tout ça je vous invite à liker si vous avez bien aimé ce petit grand haul cet unboxing et tout et je vous retrouve très très prochainement dans une vidéo Salut !